... Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de l'actualité au Bénin ce mercredi 10 novembre 2020 suite de la tournée nationale entamée par le chef de l'État dans les différentes localités du Bénin. A la cinquième journée de ce périple, Patrice Salon s'est rendu dans le département de Latakora. Ce sont les populations de Matéry, Kobli et Bukoumbé qui ont eu l'honneur de recevoir le président de la République. On en parle dans un instant. On parlera également de la campagne de commercialisation de coton-graines au titre de 2020-2021. Le top a été donné vendredi dernier par le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche qui avait à ses côtés pour la circonstance sa collègue de l'industrie et du commerce. C'était dans la commune de Gougounou, dans le département de l'Alibourie. Images et reportages à suivre. À suivre également le lancement d'une autre campagne. On ne parle pas de commerce ici mais plutôt de la santé. Aux côtés du gouvernement, les entreprises privées sont désormais résolument engagées pour lutter contre le paludisme. Cette détermination a été formellement exprimée devant le ministre de la Santé à l'occasion du lancement officiel de cette opération qui va couvrir l'ensemble du territoire national. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin. Avant de redescendre ce coton-graines pour présider le conseil des ministres de ce mercredi, le chef de l'État a évolué dans son agenda de tournée nationale dans plus de 50 localités du Bénin. On en parle depuis quelques jours. La cinquième journée a pris en compte le débattement de l'Atakura à cet effet. Patrice Talon a assionné les communes de Matérie, Kobli et Bukoumé pour échanger avec les populations sur les fruits de ces réformes mais aussi sur les difficultés que rencontrent les populations dans leur vécu quotidien. Pour Patrice Talon, en moins de cinq ans de gouvernance, le Bénin est en train de changer de visage. On va l'écouter. Notre pays a évolué. Mieux que ça, notre pays a changé. En observant globalement tout le pays, on peut constater sans complaisance que le Bénin change vraiment, que le Bénin se construit. L'attente de Kobli est légitime. Je voudrais, sur ce plan, donc le faire remarquer. Je voudrais dire que même si la route Tangueta-Kobli jusqu'à la frontière du Togo, même si elle n'a pas encore démarré, est-ce que vous n'êtes pas déjà certain que c'est déjà programmé ? Applaudissements Et malheureusement, comme nous n'avons pas la capacité de tout faire en une fois le même jour, mais nous avons quand même planifié. Nous avons engagé la dynamique pour réaliser, satisfaire ces attentes les unes après les autres, région après région, commune après commune. Si je voulais faire facile, je serais allé seulement dans les villes où il y a d'asphaltage, il y a du marché, il y a des stades, là où le courant a été amené abondamment pour faire un bilan avec eux et dire voilà, ce que nous sommes dans le pays, vous voyez comment ça se traduit, mais je ne serais pas responsable. Et ça ne va pas montrer que même là où ce n'est pas encore très visible, c'est que c'est déjà programmé. Si je suis venu ici, c'est bien pour vous dire que même si tout n'est pas encore visible, peu de choses sont visibles ici, c'est qu'une bonne partie est déjà programmée. Ce qui n'est pas encore visible le sera dans les années à venir. Assurance de chef de l'État est parlant justement de ces déplacements de Patrice Talon dans la partie septentrionale du pays. Que peut-on globalement retenir en ce qui concerne les étapes de Matéry, Kobli et Bukoumbe ? Question répondue par le porte-parole du gouvernement, Alain Oroula, a livré les détails de cette tournée qui a permis au chef de l'État de se révéler aux habitants des localités visitées. Suivez. Cinquième journée de la tournée présidentielle qui a marqué les arrêts de Matéry, Kobli et Bukoumbe. Le président de la République s'est prêté à l'exercice habituel de pédagogie des acquis. Au-delà de cette pédagogie, on a retrouvé un président de la République qui a démontré sa connaissance holistique et précise des potentialités de chacune des localités visitées. Il a démontré avec Maestria sa vision, une connaissance chirurgicale de tout le potentiel, par exemple de la Pindjari et de la mise en cohérence des différents plans, a démontré une planification du développement de ce pays à travers chacune de ces localités, ce qui le rend incontestablement le visionnaire, le leader de ce pays, ce qui fait que chacun de ses collaborateurs est fasciné et heureux de travailler à ses côtés. Et je m'évade un peu de la rigueur de mon exercice pour me réjouir de ce que le président de la République a pu communiquer. Cette passion, cette méthodologie aux localités, aux populations de Matéry, de Bukoumbe, de Kobli, qui étaient enthousiasmées et qui étaient pour la plupart émues aux larmes et ont compris qu'on a affaire à un homme de vision. Je crois que c'est cet exercice qui les a convaincus. Je termine en disant et en faisant le témoignage de la dame qui s'est exprimée, qui a compris que Patrice Talon est un don pour ce pays et qu'il a une vision, pas seulement des cinq ans à venir, qui sont une limite constitutionnelle, mais une vision de longue portée et que nous devons tous accepter d'aller à l'école de Patrice Talon et de taire nos éternuements, nos atermoiements, de travailler pour que le Bénin se singularise et le Bénin devienne une nation respectable dans le concert des nations. Diplomatie à présent, la Chine reste un partenaire très important pour le Bénin dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet et programme de développement, un lien d'amitié né depuis de longues années. Ce mardi, les deux parties se sont retrouvées pour visiter les grandes lignes de leur coopération. C'est elle en faveur de la traditionnelle revue des relations diplomatiques qui lit le Bénin et la Chine. Les travaux de cette revue sont déroulés dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le point avec Nassi Salos. Face à la mission diplomatique chinoise au Bénin, trois membres du gouvernement et des représentants de deux autres ministères. Un panel monté pour revisiter les grandes lignes de la coopération entre le Bénin et la Chine. L'action de coopération entre notre pays et les pays amis obéit à un certain nombre de rites. Et au nombre de ces rites-là, il y a ces hâtes que nous appelons les revues qui nous permettent de nous interroger sur le chemin qui est parcouru. Cette revue s'inscrit donc dans le cadre de consultations périodiques des relations qu'en contretiennent nos deux pays. Et elle permet d'évaluer l'état d'avancement de certains projets de coopération afin d'harmoniser nos points de vue sur ceux qui sont en cours et les autres projets dont le démarrage sont imminents. Les deux parties sont donc appelées à faire une auto-évaluation des actes posés dans cette relation de coopération que le surnommé dragon de l'Asie prend avec plaisir et engagement. La Chine, comme un partenaire de longue date du Bénin, un ami, un frère, quand on parle d'accompagner le Bénin dans son développement, ce n'est pas seulement une parole, c'est une parole, une promesse prise, mais accompagnée par des actions. Des actions visibles à travers de nombreux projets, dont les plus grands, sont dévoilées ici par le patron de la diplomatie béninoise. Il y a l'envoi de la mission médicale chinoise au Bénin, le juménage des hôpitaux chinois et béninois dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la construction du pipeline Niger-Bénin, la réhabilitation du palais des congrès, la réhabilitation du stade de l'amitié, celle du palais des sports, la construction du bâtiment de l'Institut Confucius et celui de l'Institut d'anthropologie et sociologie de l'Université d'Abou-Mekalavi, ainsi que des cités et universités de Paracou et de Kétou. Tous les résultats obtenus pendant ces dernières quatre années ont gagné de respect, aussi d'admiration de beaucoup de pays. Et à travers ces réformes, on peut voir aussi le changement d'image du pays, aussi de visage des béninois. Les ministères qui abritent ce projet feront au cours de cette revue l'état des lieux avant de proposer des perspectives pour l'avenir de cette coopération. En somme, répondre aux exigences de l'amitié qui lie les deux pays. On va rester un peu dans le même registre pour vous informer que le programme des Nations Unies pour le Développement a désormais un nouveau représentant au Bénin. Et c'est désormais le Djiboutien Mohamed Ababchi, un qui représente le plus au Bénin avant sa prise officielle de fonction. L'homme est allé remettre ses lettres de cabinet au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'était à la faveur d'une audience qui s'est déroulée ce mardi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Voici maintenant les propos du diplomate Djiboutien à sa sortie d'audience. J'ai eu l'honneur de remettre les lettres de cabinet au seul excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères de la coopération. C'est un grand honneur, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à Cotonou, au Bénin. Un grand honneur d'abord d'être le nouveau représentant de cette organisation, le PNUD, mais aussi de venir et servir ce beau pays qu'est le Bénin. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire et je sais que je me retrouve dans un pays qui est extrêmement riche, qui a une histoire qui est millénaire, avec un peuple, comme je l'ai dit, qui a toujours été un peuple digne, qui a tout su trouver son chemin. Donc c'est toujours un honneur de venir servir dans un pays avec une histoire aussi riche. Deuxièmement, c'est un pays qui avance et c'est un pays vraiment qui se projette aussi dans la région. Et c'est un honneur pour moi de venir ici, de servir ce pays qui a des orientations très claires. Je crois que c'est beaucoup plus facile de servir et d'appuyer un pays et un gouvernement qui sait déjà dans quelle direction ils veulent amener les populations. Nous avons eu une discussion assez bref avec monsieur le ministre d'Affaires étrangères, donc nous aurons le temps d'aller un peu plus dans le détail, de façon beaucoup plus précise, les domaines que nous allons appuyer. Mais le pays est déjà là depuis un certain nombre d'années. Donc nous avons eu le plaisir, avec le ministre, d'aller vraiment brièvement à travers certains acquis de cette collaboration. Mais nous aurons le temps, je pense, les prochaines semaines ou mois, d'aller un peu plus dans le détail, dans les domaines particuliers que nous serons amenés à appuyer. Mais le ministre nous a donné ses orientations et nous allons maintenant le discuter à l'interne et voir comment nous allons apporter l'appui le plus approprié, je dirais, au gouvernement du Pénat. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, la commercialisation du coton-graine campagne 2021 est officiellement lancée. C'est à l'occasion d'une cérémonie présidée par le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui avait à ses côtés sa collègue du commerce et de l'industrie. Le top est donc donné depuis la commune de Gorgounou en présence des acteurs de la filière. Faut-il le préciser pour cette campagne ? Le gouvernement a décidé de revoir ses ambitions à la baisse en ce qui concerne les prévisions. Plusieurs facteurs expliquent cette décision. Reportage. Je lance officiellement ouverte la campagne 2020-2021 de la commercialisation de coton. Cette déclaration officielle relance les acteurs de la filière coton pour une nouvelle saison de commercialisation de l'or blanc. Conformément à la décision prise en Conseil des ministres mercredi dernier, c'est la commune de Gorgounou qui abrite cet événement. Un événement qui a connu la présence d'un parterre d'autorités tant politiques qu'administratives. Occasion pour la ministre du Commerce et de l'Industrie de remercier les différents acteurs impliqués pour leur contribution et surtout le chef de l'État Patrice Talon pour son accompagnement. En cette année de pandémie de coronavirus, le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, a encore démontré l'importance et l'attention qu'il accorde à cette filière. J'en veux pour preuve les nombreuses mesures d'accompagnement prises au profit des producteurs agricoles en général et cotonculteurs en particulier. Mes remerciements vont également à l'endroit des producteurs qui ont démontré par leur travail qu'au bout de l'effort se trouve le succès. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, compte de son côté sur la détermination des différents acteurs pour combler les manques générés lors de la campagne dernière par la crise du coronavirus et les aléas climatiques. Vous comprenez donc ma peine de devoir admettre que malgré toute la bonne volonté des uns et des autres, nous avons été contraints de revoir nos ambitions de production de coton-graines à la baisse de 850 000 tonnes. Nous nous attendons à quelque 675 000 tonnes. Cette situation ne doit cependant pas émoncer la détermination et l'optimisme des familles de l'interprofession. Et les vôtres, vous devez, vous, bras producteurs, c'est en cela que je voudrais d'ores et déjà compter sur vous pour repartir sur de nouveaux records de la campagne prochaine. 265 francs CFA, c'est le prix fissé par les autorités pour la section du premier choix du coton. Tandis que le deuxième choix est prévu pour être cédé à 215 francs. Éviter les mouilles de coton et les incendies, voilà la recommandation de l'interprofession du coton à l'endroit des responsables d'usine des grenages. À l'instar des deux dernières campagnes cotonnières où la production attendue est supérieure à la capacité des grenages installés, les sociétés des grenages de coton doivent mettre en jeu leur génie d'organisation pour les activités des grenages de coton graines en même temps que le stockage du coton sont susceptibles d'être exposés à divers risques comme les mouilles et les incendies. La prévision pour le compte de cette campagne de commercialisation est estimée à 615 000 tonnes et la cérémonie de ce vendredi a pris fin par cette visite du marché effectuée par les autorités. La suite de ce journal avec ces images prises par Mofid Sabohan comme vous pouvez le voir sur votre petit écran, il y a eu six en dessous de convention entre l'association interprofessionnelle de l'Anana du Bénin et le programme de développement de la filière Anana. Les documents ont été signés ce lundi au ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Cette convention a pour, entre autres objectifs, le renforcement de l'image de marque de l'Anana du Bénin, la défense des intérêts des professionnels de la filière et le renforcement de l'AIAB dans son rôle d'association interprofessionnelle. Toujours dans l'actualité, le projet de renforcement des capacités nationales pour l'amélioration de la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable est entré dans sa phase opérationnelle depuis mardi dernier. Ce projet a été lancé à la faveur d'un atelier de sensibilisation qui a mobilisé les acteurs des ministères concernés. La rencontre est un cadre d'échange d'expérience dans la mise en œuvre des conventions ou même des accords bilatéraux relatifs à l'environnement. C'est un atelier de sensibilisation des acteurs sur la nécessité de collaborer et de partager des expériences. Il réunit ici les cadres des ministères, les ONG et des acteurs du secteur de l'environnement. L'objectif est d'harmoniser les informations en vue d'être au pas vis-à-vis des exigences des conventions d'environnement internationales auxquelles le Bénin est partie intégrante. Ces conventions sont d'application nationale. Chaque ministère sectoriel, bien qu'il n'étant pas point focal des conventions, applique ces conventions. Vous voyez par exemple le ministère chargé des questions de l'eau. Tout ce qui est pesticides et qu'on verse dans les eaux a un impact sur la santé, a un impact sur les écosystèmes, donc sur l'environnement. Quand vous voyez le ministère de l'Agriculture, l'utilisation des pesticides, des herbicides, tout cela a un impact sur l'environnement. Et donc on ne veut pas tailler les informations entre nous. Ensuite, chaque pays qui a ratifié la convention doit pouvoir mettre en oeuvre chaque année et faire le point de la mise en oeuvre aux conventions internationales. Or, pour pouvoir le faire, ce n'est pas le ministère du cadre de vie seul qui va se renfermer. Il doit appeler les cadres des autres ministères pour qu'ensemble, on définisse les principales activités, les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus pour que lorsque nous mettons le dossier sur le site web d'une convention, on soit assuré que c'est un document de consensus national. La présente rencontre des 48 heures s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de renforcement des capacités nationales pour l'amélioration de la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs du développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique, lequel projet est piloté par les ministères du cadre de vie et du développement durable. Cet atelier est une occasion de renforcement de la collaboration institutionnelle en vue d'une mise en place réussie d'un système d'information statistique relatif aux informations environnementales. C'est ce qui justifie le besoin d'impliquer les acteurs importants et nécessaires que vous êtes dans ce processus. À cet égard, il est attendu, à l'issue des deux jours que durera cet atelier, que les résultats suivants soient atteints, à savoir, les acteurs sectoriels ont pris connaissance de l'état des lieux de la gestion des AME au Bénin. Les acteurs des ministères et institutions se sont appropriés les enjeux des AME dans le processus d'opérationnalisation des ODD. Les expériences et acquis sectoriels sont partagés par les différents acteurs impliqués dans la gestion des AME au Bénin. Une gestion en synergie des accords multilatéraux relatifs à l'environnement est promue. Au terme de cet atelier, plusieurs résultats et recommandations sont attendus afin d'atteindre les objectifs du projet. Le projet en question est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et accompagné par ONU Environnement. Dans le reste de l'actualité maintenant, deux projets pour lutter efficacement contre le paludisme au Bénin. Zéro palu, je m'engage, et l'initiative Zéro palu, les entreprises s'engagent. Cette campagne qui a une dimension nationale a été lancée mardi dernier à Cotonou par le ministre de la Santé. Les entreprises du secteur privé qui refusent de laisser désormais le gouvernement, seuls responsables face à ce fléau, décident désormais de prendre activement part au combat pour faire reculer le fléau qui reste la première cause de mortalité infantile au Bénin et qui représente le cas des décès d'enfants de moins de 5 ans. Les précisions sont avec Tédé Goudalo et Anassi Salassé. Le paludisme n'est pas une fatalité, il est évitable et traitable. Ensemble, l'État béninois, à travers le programme national de lutte contre le paludisme et les entreprises du secteur privé, mobilise les énergies pour une éradication effective du mal au Bénin. C'est l'information capitale qui découle de cette cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale Zéro palu, je m'engage. Couplée avec l'initiative Zéro palu, les entreprises s'engagent. Il est temps de repenser la lutte contre le paludisme, non seulement en offrant une place de choix à la communication pour un changement de comportement, mais également en mettant les différentes parties prenantes devant leurs responsabilités à travers leurs engagements dans la lutte contre le paludisme. Par ses effets sournoisement invalidants, voire mortels, cette maladie est source d'énormes et dramatiques préjudices socio-économiques au point d'être perçue fort justement comme un authentique fléau. À ce jour, 15 pays africains ont lancé ce mouvement à l'échelle nationale dont l'objectif est de réanimer les mouvements de base qui dépassent pas des individus, des familles, des communautés, des chefs religieux, des hommes d'affaires, des dirigeants politiques et d'autres membres de la société pour que chacun prenne ses responsabilités dans la lutte contre l'élimination du paludisme. C'est un mouvement national en faveur de l'élimination du paludisme dans une stratégie de plaidoyer inclusive pour accroître la sensibilisation. Sa réussite repose sur trois piliers, à savoir l'engagement politique, celui du secteur privé et communautaire. Pour cette campagne, le groupe EcoBank envisage rehausser le profil du paludisme dans les programmes des entreprises. EcoBank, la banque panafricaine désirait de se joindre à ce combat, à lancer cette initiative. Zéro Parlu, les entreprises s'engagent en collaboration avec le partenaire Spica Africa pour faire reculer le paludisme au niveau du Bénin. Cette initiative a pour objectif de favoriser la mobilisation des ressources nationales pour un financement durable dans la lutte contre le paludisme. Avec une contribution inaugurale de 120 000 dollars, I.S. équivalent à 60 millions de nos francs, cette initiative lancée par EcoBank vise notamment à stimuler l'engagement et l'implication du secteur privé dans la lutte contre le paludisme en Afrique en général et au Bénin en particulier, en venant à l'appui de la campagne Zéro Parlu, je m'engage. Monsieur le directeur général, soyez en remercié. Au Bénin, les régions les plus touchées par le paludisme sont les départements de l'Atacoré du Koufou qui capitalisent à chacun un taux de 54%. Le Borgo s'en suit avec 51% selon l'enquête démographique et de santé réalisée pour en 2017-2018. Et comme vous avez pu le constater dans ce reportage de Teddy Goudalo, EcoBank, la banque panafricaine, est en première ligne de cette initiative des entreprises privées pour lutter contre le paludisme au Bénin. Alors pourquoi cet engagement ? Le premier responsable du groupe l'a clairement expliqué au micro de nos reporters. Les ressources financières seront mobilisées sans complaisance pour le succès de cette campagne. A-t-il déclaré au micro de Teddy Goudalo ? On va l'écouter. Le groupe EcoBank a déjà créé une fondation que nous appelons communément la Fondation EcoBank qui a ciblé deux secteurs prioritaires, le secteur de la santé et de l'éducation. Et cette cérémonie rentre bien dans le cadre des actions que nous menons au niveau de la fondation. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, le lancement de cette cérémonie que nous appelons Zéro Palu doit permettre aussi aux secteurs privés aujourd'hui d'entrer dans la lutte aux côtés des gouvernements qui ont déjà pris à bras le corps cette action que nous saluons. 25% des maladies sont dues au paludisme et aussi le tiers des décès que nous constatons aussi au Bénin sont dus au paludisme. Donc nous devons apporter notre conclusion, mobiliser notre réseau et le réseau de partenaires de manière à ce que l'on puisse apporter plus de ressources à la lutte contre cette maladie. Au Bénin, nous avons le programme national de lutte contre le paludisme. C'est à travers cette structure étatique que nous allons mobiliser les ressources financières et mettre à la disposition de l'État les fonds nécessaires au financement de cette lutte. Et nous allons nous adapter au programme d'action du PNLP de manière à ce que l'on puisse mener ensemble cette lutte. Vous savez, ils le font à travers la distribution de moustiquaires, ils lancent les campagnes de distribution et ils donnent des conseils à nos populations qui sont dans les coins reculés de manière à ce qu'ils puissent se protéger, dormir dans des moustiquaires empoignés et ainsi de suite. Vous savez, nous avons des employés, nous avons des partenaires, nous avons des clients aussi qui sont aussi touchés par cette maladie. Et une fois que nous réussissons, nous réussirons à développer ces actions. Je pense que nous allons apporter notre modèle de contribution pour que cette maladie, et tu comme c'est la COVID aussi, puisse disparaître de notre espace. Toujours par rapport à la campagne Zéro Palud, je m'engage, la coordonnatrice du programme national de lutte contre le paludisme a tenu à apporter quelques précisions. Elle parle de l'importance de l'engagement politique des acteurs du secteur privé et communautaire. Alors, pourquoi cette campagne ? Pourquoi cette campagne ? Vous savez que depuis longtemps, le Bénin est toujours dans la lutte contre le paludisme. Beaucoup d'efforts sont faits, comme dans le monde entier d'ailleurs. Mais nous continuons quand même d'enregistrer des chiffres qui sont de plus en plus élevés. Alors, il s'agit d'un mouvement, d'ensemble d'un mouvement national. Donc, la campagne Zéro Palud, je m'engage, c'est un mouvement national qui permet de mobiliser toutes les forces nationales dans la lutte contre le paludisme afin d'aller à l'élimination de cette maladie. Ce mouvement repose sur trois piliers, à savoir l'engagement politique. Il faut une volonté politique plus forte dans la lutte contre le paludisme avec une mobilisation des ressources suffisantes. Il faut l'engagement du secteur privé, partenariat public-privé, pour que le privé puisse œuvrer aux côtés du ministère de la Santé et de l'État dans la lutte contre le paludisme. Et enfin, l'engagement de la communauté, pour que la communauté aussi prenne en charge sa santé et prenne ses responsabilités dans la lutte contre le paludisme en adhérant à toutes les stratégies mises en place pour lutter contre cette maladie. Et nous espérons que, si ça prend, nous pouvons avoir une issue dans la lutte contre le paludisme. Et notre souhait est que tout le monde se lève comme un seul homme pour participer à cette initiative zéro paludisme, je m'engage. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce mercredi du novembre 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Glazoué. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Excellente soirée à chacun et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501